bonjour ravi de vous retrouver aujourd'hui on va refaire une une session de questions réponses j'ai une petite heure devant moi là donc je pense que je vais pouvoir passer en revue pas mal de vos de vos questions qui affluent qui affluent donc merci de prendre toujours un petit peu de patience sachant qu'on fait on fait en sorte de répondre à toutes les questions mais il y en a il y en a beaucoup en attente donc cette semaine je vais essayer de trouver du temps pour pour enregistrer des questions et ces questions vraiment elles sont elles sont toujours aussi réjouissante parce que ça prouve qu'il ya mais qu'il ya quelque chose qui est en train de se lever un verrou qui est en train de sauter et quelque part une capacité à reprendre la responsabilité la responsabilité de ses choix la responsabilité de ses de ses engagements de ses de ses pensées de ses opinions et ça ça me réjouit ça me réjouit vraiment parce que on entend tellement finalement des contre vérités qui nous sont assénés comme des vérités des espèces de d'image d'épinal qu'on nous assène depuis l'enfance finalement qui ont tendance à normer à nous enfoncer dans des ornières et à nous empêcher de penser en dehors de la boîte et c'est pour ça que vraiment il est très 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 important que ça au travers de ces vidéos et au travers de toutes les actions qui sont menées dans ce domaine là bien on pose des questions on pose des vraies questions et qu'on s'ouvre bien à l'infini simplicité parce qu'il ya une infinie simplicité dans ce corps dans ces êtres dans cette vie on a fait de la vie de quelque chose de très 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 compliqué avec des des rôles sociaux avec des comptes en banque à gérer avec des vie à gérer avec des des systèmes de compliqués pour se rencontrer pour se parler pour s'aimer tout et devient extrêmement compliqué la vie c'est pas ça la vie c'est extrêmement simple les lois de la vie sont extrêmement simple les besoins vitaux de l'individu sont extrêmement simple tout ce qu'on a créé en plus ce ne sont que des voiles qui nous séparent de cette infinie beauté tout ça ce sont des voiles il faut bien penser que tous tous les acquis que l'on considère comme des avancées de nos sociétés la plupart ne sont que des camisoles ne sont que des voiles qui nous isolent beaucoup plus les uns des autres chacun de nous de l'expérience même de la vie et plus généralement qui nous éloigne chacun de dieu et de cette compréhension et de cette cette union dont on à laquelle on aspire tous finalement on y aspire tous qu'on le veuille ou non comme 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 qu'on aime le le côté spiritualité ou pas de toute façon on n'a pas pour moi à apprécier à s'intéresser à la spiritualité ou pas la spiritualité elle est part de notre vie elle est part tout autant que ce bras tout autant que ce que ma jambe que moi mon visage tout autant que mes besoins mes désirs sexuels tout autant que mes besoins de manger eh bien elle en fait partie parce que c'est un appel normal pour chaque individu et donc je pense que vraiment une fois qu'on s'ouvre à cette simplicité et qu'on commence doucement à élaguer à élaguer à enlever les couches de crépi de vernis de maquillage qu'on dépose sur nos vies et à revenir un petit peu au trognon à la moelle de ce qui est la vie eh bien on arrive à saisir vraiment ce qui est le le tronc de mon message c'est à quel point finalement les processus intellectuels nous isolent de la connaissance de l'expérimentation à quel point finalement les processus intellectuels aussi nous renvoie dans tout ce qu'il ya de plus égotique de plus manipulateur de plus orgueilleux et vaniteux de plus arrogants qui puisse être dans chacun de nous parce que ces forces elles sont à l'oeuvre dans chacun de nous et quand on voit ce qui peut être écrit ce qui peut être pratiqué dans le milieu de la santé particulièrement eh bien il ya des questions à se poser d'ailleurs en parlant de questions là je l'ai sur l'écran juste à face de moi je me permets de relayer une pétition qui a été lancée sur le site avaaz.org avaaz ça s'écrit avaaz.org vous pouvez aller sur ce site il y a quelqu'un qui l'a signalé déjà dans les dans les commentaires d'une vidéo précédente et qui m'a interpellé je la remercie c'est une pétition qui est demandée à l'encontre d'un médecin dont je ne citerai pas le nom vous irez le trouver demande de sanction à l'encontre d'un docteur qui a pris des positions par rapport à l'allaitement qui sont juste frauduleuse mais qui sont même scandaleuse à se demander par qui il est payé dans lequel finalement il est allé dire qu'il n'y avait strictement aucune différence entre le lait maternel et le lait de vache maternisé ce que on sait parfaitement que c'est totalement faux qui a incité à des sevrages extrêmement rapides chez les enfants qui a même une phrase alors attendez je vais vous la citer parce qu'elle est quand même extraordinaire si le lait maternel sauver les bébés aucun de nos ancêtres ne serait mort ils étaient tous au sein je vous la répète quand même si le lait maternel sauver les bébés aucun de nos ancêtres ne serait mort ils étaient tous au sein c'est c'est typiquement des contre-vérités c'est typiquement une espèce de renversement de causalité c'est de la malveillance c'est de la malfaçon je je ne crois plus là que ça soit fait par ignorance je pense que c'est fait par intérêt et c'est gravissime parce que de par le diplôme qu'a cette personne et bien on lui donne une certaine forme d'autorité et je crois qu'il est vraiment question de là d'interroger nos autorités et qui est ce qu'on place sur un piédestal qui peut on a des sociétés dans lesquels finalement on va porter au mieux on va mettre sur des piédestals finalement des gens et bien qui dont les intérêts sont extrêmement extrêmement questionnés dont les intérêts sont souvent liés aussi à la démesure de la dimension finalement de l'intellect et de l'ego qui s'est développé parce que ils ont été mis sur un piédestal c'est une espèce de ben de circuit infernal et c'est pour ça que au travers de ces vidéos je vous dis sans cesse à expérimenter par vous même ne me croyez pas ne m'écoutez même pas peut-être juste aller expérimenter je n'ai rien à vendre je n'ai rien à prouver parce que je sais que par l'expérimentation et bien vous allez ressentir une fois que vous aurez ressenti vous n'aurez pas besoin de tas d'explications mais vous serez aussi en même temps solide et stable face à toutes les argumentations frauduleuses qu'on pourra vous sortir face aux poncifs qu'on vous sortira par rapport à vos choix d'hygiène de vie vous serez extrêmement stable parce que vous l'aurez vécu et expérimenté et c'est dans cette expérimentation qu'il faut aller dans le plaisir organique et global que l'on va ressentir à adopter un mode de vie qui correspond réellement à notre à ce pourquoi on a été fait à notre à notre création exactement il n'y a pas d'autre mot à ce pourquoi on a été créé et ça et on va encore l'expérimenté et le traversé et le l'intellectualiser au travers des questions réponses juste avant oui j'avais un petit mot personnel est ce que j'ai mis je tenais et j'ai perdu le j'ai perdu ton adresse mais marie il ya quelqu'un qui m'a envoyé marie un petit paquet qu'on a reçu hier directement venu du mexique avec des sapotes des sapotes et des sapotes et mamé qui est un superbe fruit heureusement que je ne pourrais pas vous montrer parce que il a déjà été dégusté une sapote et mamé qui était absolument succulente je te remercie marie vraiment énormément parce qu'elle était absolument succulente ça a été un véritable régal elle était mûre à point transportée à point j'avais déjà mangé une fois ou deux des sapotes et mamé mais jamais aussi bonnes que celle là donc ça a été un un grand moment un grand moment de réjouissance et quand on quand on goûte ses fruits quand on regardez moi ce jus d'orange par exemple là il ya de la complétude là il ya quelque chose qui est global qui va nourrir directement la cellule on le sent il suffit de l'ingérer on le sent on n'a pas besoin de le penser là on le sent on le sent réellement dans ses organes c'est tout le corps qui se met en joie c'est toutes les cellules qui se mettent qui se mettent à manifester à manifester cette joie et c'est vraiment ce que je mon plus grand désir c'est que chacun d'entre nous nous puissions expérimenter cet état et c'est pour ça que souvent je dis aux gens mais je vous demande pas grand chose mais trois semaines d'expérimentation donnez vous trois semaines pour expérimenter si ça n'a pas de sens au bout de trois semaines vous balancez et vous de toute façon il n'y aura aucune raison de continuer mais je suis assez sûr de mon coup je sais qu'au bout de trois semaines les états expérimentés le nouvel état d'être sera tel que finalement il n'y a pas de chemin retour allez on commence avec les questions question de monique son frère est rentré d'urgence à l'hôpital le 31 décembre pour un ulcère d'estomac entre temps il a contracté une grippe je lui désais donc de manger beaucoup de fruits car il est complètement congestionné oui c'est une bonne idée vu l'ulcère à l'estomac il m'a dit qu'il ne pouvait pas manger de fruits sur recommandation du médecin car ils sont acides les fruits ne sont pas acides il a un kyste au niveau des sinus qu'il doit faire opérer le 17 janvier je crois mais il ne pourra pas s'il est toujours grippé que l'usil guiseur a-tu pour se désengorger de tous ces mucus alors les fruits sont acides il y a des fruits au goût acide ce sont des acides faibles donc je répète toujours les fruits sont tous alcalinisants au final sur l'organisme après digestion les produits acides et les produits acidifiants sont deux classes totalement différentes je vous encourage à vous intéresser un petit peu à ça il y a un livre sur l'équilibre acide de base de Christopher Vazet qui est particulièrement intéressant et les fruits ne sont pas acidifiants ils sont alcalinisants si on a un ulcère à l'estomac je dirais que le meilleur des traitements plus les fruits vont être très décongestionants les jus alcalins de légumes vont être vraiment la panacée donc moi je le mettrais au jus de façon massive mais bon s'il a un ulcère à l'estomac il faut vraiment aller voir une acidose massive une surconsommation certainement de produits animaux le pH de l'estomac est acide c'est normal c'est fait pour digérer les protéines sauf qu'il y a un moment où ça devient bien trop acide où il y a des attaques de la paroi stomacale c'est exactement ce qu'il est en train de vivre là moi j'irai directement sur un régime de jus en tout cas lui apporter un maximum de jus surtout si il est à l'hôpital et que tu lui amènes sa bouteille de jus tous les jours pour le décongestionner il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux parce que ce qui se passe c'est que s'il est très congestionné je vais te dire s'il est particulièrement congestionné qu'en plus il est à l'hôpital qui bouge pas beaucoup si tu lui amènes des fruits de façon massive et bien il va y avoir une saturation des émonctoires telle que finalement il va vivre quelque chose de très difficile de très inconfortable avec les jus c'est assez facile parce qu'on a un remplacement finalement des matériaux acides on dit qu'ils sont tamponnés, ils sont équilibrés par les minéraux qui vont être apportés quand on engage comme ça un processus de détoxination et bien il y a deux mouvements qui peuvent être concomitants il y a l'évacuation des toxines directement par les émonctoires l'évacuation des acides, ça c'est la voie directe, la voie royale et celle qu'on utilise le plus souvent quand il y a vraiment urgence c'est à dire on vidange tout sauf que là on se borne, on est limité finalement par la force des émonctoires c'est à dire que si on a des reins qui ne fonctionnent pas si bien que ça qu'on a un foie qui est déjà bien engorgé, un transit intestinal qui n'est pas idéal et une peau qui n'évacue pas grand chose et bien il y aura des limitations en tant qu'évacuation directe des toxines pour évacuer directement les toxines, les fruits sont la panacée mais je vous dis, on est limité aussi par la force des émonctoires c'est pour ça qu'il est aussi important de s'occuper de ces émonctoires c'est pour ça que j'attends impatiemment, je sais que je ne suis pas le seul le mélange pour les reins, j'ai eu encore le préparateur de chez ABC là en début de semaine prochaine, je vous l'annoncerai mais en début de semaine prochaine ça devrait être bon donc pour vraiment soutenir ces émonctoires et leur permettre de faire tout le travail ça c'est une des voies de détoxination c'est une voie de désacidification c'est la voie de détoxination mais c'est une des voies de désacidification il y a autre chose qui est possible aussi c'est d'aller neutraliser ces acides directement par un apport massif de matériaux alcalins et c'est ce que font les jus et souvent c'est un petit jeu entre les deux c'est à dire qu'on apporte assez de fruits de manière à permettre l'évacuation directe des toxines mais on mesure jusqu'à quel point on peut aller et si ça devient trop dur avec les fruits alors le fait de rajouter énormément de matériaux alcalins avec les jus permet de ralentir un peu le processus et d'aller neutraliser directement les acides et c'est avec ce petit jeu là de balance en fonction des cas, en fonction des personnes une personne par exemple qui a un foie faible et bien on va l'orienter plus facilement vers les jus parce que le foie joue énormément dans la détoxination et donc si elle a déjà le foie faible et bien il va falloir savoir que la puissance de détoxination du système va être relativement limitée, idem pour les reins et on joue avec les deux de manière à ne pas rendre la chose trop inconfortable c'est juste une question de jeu donc dans le cas de ton frère Monique, moi je lui apporterai énormément de énormément de jus pour déjà engorger tous ses mucus de toute façon là aussi il peut utiliser pour la partie supérieure des plantes expectorantes du fénigrec, du bouillon blanc le mélange pour la lymphe peut vraiment beaucoup l'aider le mélange pour les reins va vraiment beaucoup l'aider aussi mais c'est pas un processus qui se fait on ne corrige pas des années et des années en quelques jours on n'est pas dans le domaine de l'allopathique et du symptomatique donc là c'est un processus il faudrait qu'il soit volontaire d'abord et c'est d'après moi la meilleure des questions on ne fait pas pour les autres on ne sauve pas quelqu'un contre son gré donc si lui il veut changer, il pourra changer je crois qu'il trouvera beaucoup d'informations ici mais voilà, déjà tu peux lui apporter du jus de toute façon, apporter un jus dans la vie de quelqu'un quels que soient ses choix alimentaires même s'il ne modifie rien à côté et bien ça reste quelque chose d'extrêmement positif et on peut voir d'extrêmement belles améliorations simplement avec l'apport de jus dans la vie de quelqu'un voilà, j'espère que ça t'aura aidé question de Chris Chris, Chris, Chris droit au but sans faire de longueur chouette, je te remercie pour un ictère chronique une personne crône candidose a entrepris le programme elle consomme beaucoup de noix le matin et le soir et de l'huile d'olive, aucune autre d'huile la personne s'émise sur le programme des 3 semaines en décembre constate de nettes améliorations sur sa santé en peu de temps met le foie en difficulté et manifestations de retour au niveau du côlon je lui ai conseillé Desmodium & Co ça c'est ok, super effectivement au niveau du foie question 1, concernant les jus de carotte avec un ictère donc un ictère c'est ce qu'on appelle une jaunisse c'est le... la peau prend cette coloration jaune c'est dû à un pigment qu'on appelle la bilubirine et un ictère, donc une jaunisse ça dénote toujours d'un foie cirrotique ou de conduits biliaires qui sont obstrués en tout cas d'une faiblesse hépatique majeure concernant les jus de carotte avec un ictère je me souviens d'avoir fait un aussi vers le début mais ça date et je ne sais plus si le jus de carotte dans ce cas de figure surcharge le foie ou non non, il ne surcharge pas le foie il va beaucoup aider le foie, le jus de carotte c'est même l'une des premières choses que je ferais en terme de jus jus de carotte, jus de carotte chardon-marie, jus de carotte artichaut, jus de carotte radis noir selon les goûts, selon les potentialités que peut supporter la personne mais jus de carotte dans l'absolu, c'est excellent pour le foie jus de carotte, foie, reins, transite intestinale, c'est un peu une panacée, c'est un peu passe-partout donc oui, jus de carotte, excellent concernant les noix et les huiles j'aurais tendance à conseiller pendant 2-3 semaines ou plus aucun apport du tout en gras, pas d'huile, pas de noix je suis absolument d'accord quand on a un problème, une atteinte hépatique il est essentiel effectivement de couper tout apport de produits gras puisque l'un des gros travails du foie c'est d'émulsionner via la bile tous les matériaux, tous les acides gras à longue chaîne qu'on va trouver dans l'alimentation et bien couper tout acide gras, couper tout apport de gras dans l'alimentation c'est offrir quelques vacances au foie et c'est lui permettre de détoxiner, de régénérer donc ce qu'il faudrait faire c'est couper tout apport de produits gras, quels qu'ils soient et en même temps d'utiliser du desmodium, du chardon-marie, de l'artichaut en gélules, en jus, comme vous voulez de manière à décongestionner ce foie un petit peu parce que là il y a réellement un gros 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 blocage au niveau du foie or quand on sait que le foie est l'organe détoxinant du système par excellence on sait que les candidoses prolifèrent finalement sur la quantité de matériaux non digérés, non assimilés qui sont en putréfaction le long de la paroi intestinale on comprend que si le foie est faible, la quantité de matériaux en putréfaction sera d'autant plus importante qu'elle n'aura pas été traitée et éliminée par le foie et à ce moment là, plus le foie est faible, plus la candidose va être importante donc il y a vraiment un lien de cause à effet effectivement la candidose c'est une manifestation d'une congestion systémique c'est uniquement ça, c'est une manifestation localisée alors pourquoi localisée à cet endroit, ça dépend de l'historique, de l'hérédité de la personne ça dépend de toute une foule de paramètres c'est très en lien aussi avec la consommation des glu que l'on trouve dans tous les produits à base de gluten et les céréales en particulier de façon plus générale donc un foie faible, c'est de toute façon nada, rien, miettes, matière grasse et trois semaines ça me paraît peu, ça peut être deux mois, trois mois sans matière grasse ça serait pas étonnant pour régénérer tout ça avec des plantes qui vont permettre d'épurer un petit peu ce foie qui est comme une énorme éponge, il va le presser ce foie pour évacuer les produits viciés et lui permettre de reprendre un petit peu de ses capacités de filtration pour l'huile, nono diètes nada en huile régénérer le foie avec un max max de fruits, oui pas d'huile effectivement, de toute façon les huiles soyons claires qu'est-ce que c'est qu'une huile ? vous prenez l'huile d'olive, l'huile de noix, qu'est-ce qu'on fait ? on prend un produit brut, on le presse pour ne garder que la partie grasse mais c'est vraiment dommage, vous vous privez de tous les nutriments de toutes les fibres qui allaient avec le produit c'est vraiment dommage parce que c'est un jus, ok, mais c'est un jus d'un tel gras que c'est un concentré de matière grasse pour lequel le corps n'est pas préparé les huiles pour moi c'est vraiment l'un des produits aussi à évacuer directement de son alimentation ça surcharge le foie au maximum c'est vide au niveau nutritionnel à part des acides gras on peut faire beaucoup mieux en prenant les produits intégraux vous prenez des crènes oléagineuses diverses, des noix diverses des avocats, des noix de coco, tous les fruits gras que vous pourrez rencontrer des olives, actuellement c'est la saison des olives, vous le savez mais surtout aller directement au produit vous voyez, arrêter de concentrer, concentrer, concentrer à l'extrême nos organes ne sont pas faits pour ça donc après il ne faut pas s'étonner qu'on attrape des pathologies qu'on ait des dysfonctionnements majeurs au niveau du corps que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau de tous les autres organes on concentre à l'extrême, le corps n'est pas fait pour ça, uniquement c'est pas parce qu'il y en a plus, c'est pas parce que c'est plus concentré que c'est plus fort, que c'est plus lourd, que c'est mieux pour le corps et au contraire la plupart du temps, le corps est fait pour une certaine quantité de produits à une certaine dose, avec une certaine dilution et si on commence à modifier tout ça, et bien ça ne marche plus ça ne marche plus, il ne faut pas s'en détonner alors j'hésite sur carottes et noix, oui, peu ou pas du tout, durant une période pas du tout de noix, rien du tout pendant une période, qui peut aller jusqu'à plusieurs mois jus de carottes, oui, jus d'agrumes si elles le tolèrent, oui, c'est très détoxinant et surtout utiliser les plantes médicinales pour régénérer le foie d'ailleurs il y a, pas tout de suite, mais il y a une formule pour le foie qui va arriver je pense qu'elle arrivera chez ABC pour mars-avril, ça tombera bien souvent c'est le moment où on fait les cures pour le foie en mars-avril mais une formule assez puissante qu'on est en train de réaliser Question de Joe Peux-tu m'éclairer sur le parvovirus B19 ? J'ai une amie qui souffre de constipation grave alors attends, c'est la même amie qui a le parvovirus B19 elle va à la toilette une fois par mois il n'y a pas d'erreur là, une fois par mois elle mange le plus sainement possible et elle améliore aussi ses pensées que peut-elle faire d'autre ? alors une fois par mois aller aux toilettes alors qu'elle mange le plus sainement possible d'après moi, il y a une grosse antinomie entre les deux une fois par mois, ça dénote un état de constipation que j'appellerais vraiment extrême bon, qu'est-ce que c'est que le parvovirus B19 ? ben le parvovirus B19, c'est un virus je te renvoie sur la vidéo sur les virus, bactéries et ainsi de suite c'est un programme exceptionnel de nettoyage de l'organisme l'organisme, il a des modes de régulation interne pour maintenir son homéostasie la prolifération bactérienne, le fait d'avoir des développements de macrophages de leucocytes dans les ganglions lymphatiques va aider à résoudre des problèmes d'engorgement localisés et normaux prévus par la biologie mais parfois il y a des engorgements qui sont extraordinaires qui n'étaient pas prévus parce qu'on apporte des produits alimentaires ou des conditions de vie qui n'étaient pas prévues à l'origine et là le corps il ne sait plus trop comment faire, il est un peu dépassé mais c'est là qu'arrivent les virus les virus ce sont des programmes exceptionnels de nettoyage de l'organisme que l'on se traduit non pas de génération en génération de manière verticale mais que l'on peut se traduire au sein d'une même génération que l'on peut se transmettre au sein d'une même génération de façon horizontale virus, pense, programme de détoxination, programme de nettoyage exceptionnel le parvovirus B19, on pourra aller regarder dans les détails ce que c'est ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est juste un programme de nettoyage exceptionnel si tu veux voir une diminution du parvovirus, il faut faciliter son travail et faire en sorte qu'il ne soit pas aussi nécessaire si c'est toi l'amie qui souffre de constipation grave elle va à la toilette une fois par mois, elle mange le plus sainement possible et améliore aussi ses pensées au niveau le plus sainement possible, là je tique que peut-elle faire d'autre ? que peut-elle faire d'autre ? elle peut utiliser des plantes pour favoriser son transit d'ailleurs, je reviens une seconde hop là, excusez moi, j'ai pas prévu le coup mais je pense à ça parce qu'on m'en a envoyé là il y a quelques temps pour tester, je voulais en parler depuis un certain temps je sais pas si ton amie connaît ça je recommande souvent la mauve et la guimauve pour le transit dans des cas de constipation aussi grave alors il y a déjà première des choses, soyons clairs première des choses à faire, il faut vraiment réfléchir à son alimentation il y a un grave problème, constipation, ça devrait se régler beaucoup plus facilement que ça mais de toute façon, la première des choses à faire, ça serait une irrigation colonique et pas qu'une des tards d'irrigation colonique parce qu'il y a certainement une quantité de matériaux en putréfaction dans ses intestins qui est assez impressionnante donc irrigation colonique, irrigation colonique pour évacuer ça en attendant et en remède d'urgence je dis pas que ça soit la panacée pour du chronique long terme c'est pas quelque chose à prendre toute sa vie mais en remède d'urgence, je recommande la mauve mais alors une variété de mauve particulière qu'on appelle la mauve crépue et il se trouve qu'il y a quelqu'un en France qui s'est lancé dans l'importation d'une tisane à la mauve crépue dont j'avais entendu parler donc je vous montre les boîtes, je n'ai aucun intérêt commercial là-dedans je l'ai juste expérimenté par moi-même ça s'appelle Nature Slim Tea je sais qu'il est en train de lancer une souscription je pense qu'il regardera cette vidéo s'il veut mettre le lien dans les commentaires il est en train de lancer une souscription pour en faire venir en France il pourra nous l'expliquer lui-même dans les commentaires et voilà, c'est juste de la mauve crépue c'est une très bonne plante pour tout ce qui est élimination intestinale ça favorise effectivement le péristalisme intestinal il y a la version normale, il y a la version extra forte alors attention, elle est extrêmement dosée donc elle peut être un petit peu puissante c'est une plante aussi qui est intéressante pour moi parce qu'elle n'agit pas que sur la sphère intestinale elle agit aussi sur la sphère rénale en favorisant l'élimination rénale elle est assez drainante comme plante et donc elle joue sur tous les émonctoires à la fois et donc la version douce, elle peut être utilisée de manière bénéfique je crois quand on expérimente des détoxinations un petit peu difficiles quand on a un petit peu des nausées, des choses comme ça ça fait partie des plantes que j'utilise ça se présente en petite dosette comme ça, en petit sachet d'infusion voilà, petit sachet d'infusion vous mettez ça dans une tasse, infusez 3-4 minutes et ça aide vraiment bien pour les états de détoxination si vous regardez sur le net, vous regardez, je crois que le site c'est santé-bio.eu et vous tapez Tisane Nature Cinti et vous allez trouver ça, de toute façon vous verrez il y a beaucoup d'articles scientifiques sur cette plante la Malva verticillata, la mauve crépue et qui est une plante très très connue utilisée en pharmacopée chinoise et donc il y a quelqu'un qui se lance dans l'importation en France et c'est une belle chose je crois, parce que c'est une plante qu'il est bon à avoir pour les états de détoxination un petit peu difficiles, pour les moments un petit peu durs et puis, bon voilà, pour les cas de constipation mais là, bon, ça va être un remède, un remède ponctuel mais pour un cas de constipation avancé comme ça, il y aurait vraiment à revoir au niveau du régime alimentaire de l'état émotionnel, mais en premier lieu, déjà, allez, il faut décoincer tout ça une fois par mois, c'est absolument terrible la quantité de matériaux qu'elle doit avoir dans les intestins tu imagines, elle va manger tous les jours, elle va manger des grandes quantités tous les jours et tout ça, ça s'accumule, je n'ose pas imaginer dans quel état elle doit être même au niveau viscéral, ça doit être vraiment très inconfortable tout ça, ça va fermenter, ça va putréfier, sa paroi intestinale doit être extrêmement agressée ben finalement, par toute la putréfaction, donc, par toute la faune et la flore qui va se développer pour réduire cette putréfaction, faune et flore, champignons, levures diverses qui va respirer, qui va produire des acides qui vont ulcérer la paroi intestinale cette paroi intestinale ulcérée va laisser passer d'autant plus des produits viciés on va avoir une hyper perméabilité intestinale, et là, c'est un cercle vicieux donc attention, attention, mais une fois par mois, là, c'est vraiment gravissime, effectivement voilà question de Sylvie 48 ans et demi, tu n'as jamais eu d'enfant non par choix, mais ça n'a juste jamais fonctionné tu n'en voulais pas vraiment maintenant, tu as un désir qui grandit tellement que ça me fait mal à l'intérieur parfois or, après 6 ans de cru et tout ce que je fais pour ma santé j'ai tout lieu d'espérer que je pourrais maintenant concevoir d'autant plus que mes règles sont encore régulières mais il y a mon âge que penses-tu des grossesses tardives ? mon mari, lui, a 32 ans Sylvie qu'est-ce que je pense des grossesses tardives ? tu vas me demander sur quel plan ? sur le plan physiologique, on va te sortir des tas d'arguments pour te dire, ah, il y a une prise de risque pour l'enfant il y a ta titi, il y a ta 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 après, tu as ceux qui sur le domaine psychologique vont te dire ah oui, mais l'enfant avoir une mère âgée ou pas moi ce que je vais te dire, Sylvie c'est que, si tu as un fort désir d'avoir un enfant que c'est vraiment un acte d'amour pour toi et qu'en plus ton corps répond à cela alors pour moi, c'est le signe que c'est bingo je ferai fi de toutes les peurs je ferai fi de tout ce qu'on peut te dire des dangers, des risques ou quoi que ce soit pour moi, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger particulièrement surtout si tu es vraiment en lien avec ton besoin, ton désir intérieur et que tu sais que c'est quelque chose de juste alors fais confiance à ton ressenti je lis vraiment dans ton message qu'il y a une transformation profonde en toi dans ta façon de penser, dans ta façon d'aller vers la vie et je peux comprendre que quel que soit ton âge, tu aies un désir d'enfant de toute façon, fais confiance à ton corps fais confiance à la vie, fais confiance à Dieu si cet enfant, si tu ne dois pas avoir d'enfant, tu n'y arriveras pas à 48 ans et demi donc, si ça advient, et bien je me réjouirai pour toi je serai très heureux de l'apprendre en plus, sache qu'effectivement, ça fait 6 ans que tu manges cru 6 ans que tu manges cru, ce n'est pas anodin en termes de régénération du corps, c'est tout à fait autre chose et alors, les critères d'âge qu'on te dit voilà, avant 38 ans ça va, après 38 ans ça va pas mais ça ne veut rien dire, en 6 ans de cru, on peut régénérer et rajeunir son corps et sa biologie d'une manière phénoménale alors, c'est certainement le cas pour toi, je le souhaite et de toute façon, si tu as ce désir, si tu as ce besoin, c'est que c'est certainement le cas donc, à ce moment-là, moi, je n'aurai aucun... j'ai rien à rajouter, j'ai rien à rajouter c'est... tu connais ta vérité, tu sais où tu en es, je te fais confiance je trouve fantastique que tu aies envie d'avoir des enfants à 48 ans et demi et je suis persuadé que ces enfants auront une maman heureuse de les avoir et que c'est la plus belle des choses qui puisse arriver pour un enfant et je vous souhaite de... un, deux, autant que tu veux, de très très beaux enfants Sylvie c'est une histoire qui me réjouit vraiment beaucoup ensuite... si tu as des petites questions très précises au niveau de la conception j'ai une formule féminine, là, qui est en cours, et ainsi de suite on pourra en parler, mais là, tu m'envoies un message directement, Sylvie, s'il te plaît question de Sabrina j'ai écarté les fruits quand je souffre d'une candidose, d'après mes naturopathes alors attends... tu as fait du sport, très intense, perte de poids, meilleure hygiène hospitalisation pour une colite infectieuse en juillet dernier donc colite infectieuse, donc inflammation intestinale donc oui, il devait y avoir des déséquilibres sérieux tu avais écarté les fruits quand tu souffres d'une candidose tu as une mycose qui dure depuis des années elle t'a donné un traitement pour ça, mais ça revient sans cesse de toute façon, parce que de toute manière, si on ne change pas le terrain effectivement, les candidoses reviendront sans cesse en reviviant tes vidéos, j'ai appris qu'il ne fallait pas arrêter les fruits qu'il s'agissait en filet surrénal, que c'était plutôt les céréales qui étaient dangereuses, etc. j'ai des comprimés des vitamines C que je prends plusieurs fois dans la journée si tu prends des fruits, la vitamine C, les comprimés, tu peux les évacuer j'avais aussi du desmodium en gélules à prendre le matin, midi et soir ça, très bon pour le foie je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression d'avoir vu trop de courants de préconisations différentes j'ai voulu tester pour être autonome et faire mon propre chemin dans ce beau voyage initiatique de la régénération ça, c'est très bien comme démarche c'est super de tester par toi-même enfin, je suis séduite par tes explications et je sens que c'est le chemin qui me convient mais je ne veux plus perdre de poids ni de muscles j'aimerais savoir, vraiment, une fois pour toutes ce que je peux manger sans m'intoxiquer les fruits, c'est très sucré, et ce sucre est rapide ce qui n'est pas absorbé et stocké combien de fruits par jour à manger ? 1, 2... kilos ? parce que si tu manges un ou deux fruits je pense que là, pour le coup, tu vas perdre du poids et des muscles j'essaie d'en reconsommer depuis que je regarde tes vidéos j'ai fait, il y a une semaine, une cure de nettoyage foie, intestin et vésicule avec du sulfate de magnésium cela m'a complètement vidé ou propre comme au figuré j'ai été mal pendant plusieurs jours ensuite j'avais mal aux intestins, à l'estomac, à la tête, une sensation d'indigestion permanente ça ne m'étonne pas parce que la cure de nettoyage du foie, intestin et vésicule je sais que certaines personnes ne se jurent que par ça je sais qu'elle est très efficace et radicalement efficace mais je persiste à dire que pour moi, c'est très 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 puissant c'est des organismes fatigués spasmer le foie à ce point-là, pour moi, ce n'est pas intéressant je maintiens que pour moi, c'est à utiliser par des gens qui ont encore une bonne vitalité pour des gens qui ont une vitalité un peu faible ça peut être beaucoup plus trop fort et je préfère effectivement utiliser du gasmodium, du chardon-marie ou ce genre de plantes pour doucement détoxiner le foie tranquillement à un rythme physiologique alors, en cas de candidose, on fera tout un article à nouveau sur la candidose comprenez bien que de toute façon, vous ne pouvez pas priver votre corps de sucre parce que le corps a absolument besoin de sucre il crie désespérément pour du sucre tous les régimes anti-candidose dans lesquels on coupe définitivement le sucre ne fonctionnent pas, les personnes ne le tiennent pas elles ne sont pas heureuses, ça donne une instabilité psychique ça ne marche pas et puis de toute façon, on réduit la population non pas en modifiant le terrain mais en l'affamant dès qu'on remet du sucre parce qu'un jour ou l'autre, il y a du sucre qui revient ça réexplose il n'y a que par la modification du terrain et pour modifier le terrain, il faut renforcer le terrain pour renforcer le terrain, il faut apporter une alimentation physiologique donc, tu as ton équation après, c'est à toi d'expérimenter c'est à toi de le vivre quand on a des parasites qui sont installés c'est certain que c'est un travail de longue haleine parce qu'il y a une ambiguïté les fruits que tu vas prendre vont régénérer le système mais vont aussi nourrir les champignons c'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser les fruits et les jus pour renforcer le système et une formule avec des plantes pour réduire les populations c'est pour cela que j'ai fait une formule chez ABC de la nature qui va sortir la semaine prochaine qui sera extrêmement efficace que j'ai expérimenté moi depuis de nombreux mois chez plusieurs personnes donc je sais ce que ça peut donner mais c'est un travail de longue haleine c'est pas quelque chose qui se résout en 2-3 semaines loin de là c'est quelque chose qui se résout en plusieurs mois ça peut même mettre plus d'une année pour s'équilibrer mais une fois que c'est équilibré c'est vraiment par modification profonde du terrain et par accès à un véritable état de santé et non pas par une disparition des symptômes à coups d'huile essentielle, à coups de remèdes, à coups de matraques ce qui fait que de toute façon ce qui est réprimé à ce point-là revient tôt ou tard parce que de toute manière on ne l'a mis qu'en sommeil mais en maintenant sous une coupe en force alors qu'en fait c'est juste cette modification du terrain il faut bien comprendre qu'un corps qui est en pleine puissance en pleine santé ne manifeste aucun de ces troubles c'est aussi simple que ça donc il s'agit avant tout de régénérer le système on va faire une vidéo spécifique sur le candidat j'ai vu passer une question d'un naturopathe que j'ai bien noté que je traiterai très rapidement dans une prochaine question-réponse vidéo et on en profitera pour faire un très très gros point sur la candidose alors que là je vais un petit peu vite mais voilà moi ce que je te dirais c'est tu ne veux pas perdre de poids ni de muscles ben mange assez manger assez c'est pas un ou deux fruits par jour c'est un ou deux kilos de fruits par jour et encore ça peut être plus il faut bien comprendre toujours pareil que les fruits et les légumes crus n'ont pas une densité calorique équivalente à ce que tu vas trouver dans des céréales ou dans des plats beaucoup plus préparés donc il y a plus de volume donc il s'agit d'apprendre à manger plus de volume et ça vient doucement mais il faut arrêter de se remettre dans des modes de pensée qui sont les modes de pensée du monde culinaire dans lequel finalement on mange un petit bol de riz comme ça et on est nourri non ça ne se passe pas comme ça la nourriture que tu vas manger là avec les fruits et les légumes n'est pas une nourriture déshydratée et concentrée c'est une nourriture qui est pleine d'eau et tant mieux parce qu'on en a besoin de cette eau qui est pleine de nutriments certes mais qui caloriquement parlant est beaucoup moins dense qu'une autre alimentation et donc il s'agit de manger assez donc si tu ne veux pas perdre de poids et bien tu manges assez tu prends une formule antiparasitaire des jus de légumes des fruits en quantité et tu vas voir qu'effectivement tu vas voir une modification progressive de ton terrain une augmentation de ta vitalité et une rémission des symptômes pense aussi bien que pour les candidoses la question du sommeil est très 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 importante pour tous les états de santé de toute façon mais la question du sommeil est très importante question de... mais on fera un sujet là-dessus spécifique Sabrina question de Guy n'amasse pas mousse j'aime bien ce pseudolime Guim n'amasse pas mousse depuis 6 ou 7 ans j'ai chaque nuit la bouche pâteuse ou au contraire très sèche au point que ça en est douloureux depuis 2 mois je mange 80% de cru et absorbe 2 litres de liquide par jour sans changement sur ce point qu'en penses-tu ? c'est intéressant tout ce qui est sec et particulièrement au niveau buccal c'est pas une sensation enfin on pense que ça peut être une sensation de soif alors on se met à boire mais en fait c'est pas tant une sensation de soif qu'une acidose localisée à ce niveau-là alors pourquoi je ne peux pas t'expliquer j'ai un petit peu les mêmes phénomènes avant moi je buvais énormément énormément d'eau et finalement ma sécheresse buccale n'était pas transformée le jour où j'ai remplacé cette eau toute simple par de l'eau citronnée ou simplement du jus de citron j'ai vu une modification radicale de ce qui se passait pourquoi ? parce que en mettant des produits astringents comme le jus de citron comme un jus d'orange comme celui-là et bien en utilisant des produits astringents ça va tirer un petit peu tous ces acides et remettre en circulation ces acides dans le sang pourquoi est-ce que ça s'accumule au niveau de la bouche pourquoi est-ce qu'on a cette sensation je ne peux pas te le dire je sais qu'on a remarqué qu'il y a énormément d'élimination qui se fait au niveau de la bouche pour la bonne et simple raison qu'il y a énormément de muqueuse et que c'est extrêmement vascularité à cet endroit-là qu'il y a énormément de zones d'échange à cet endroit-là qu'on a tous ces ganglions qui sont là aussi qui sont situés là donc voilà c'est une zone critique moi ce que je te recommanderais c'est de commencer le matin ou même en pleine nuit quand tu as ces sensations et bien de boire un jus de citron même un jus de citron pur que tu gardes un petit peu en bouche et puis tu l'avales et tu vas voir que ça va résoudre ces problèmes-là et que la solution ce n'est pas de boire, de boire et de boire parce qu'on boit, on boit énormément on va faire que les reins vont tourner à vide mais au final on aura toujours cette sensation parce que cette sensation ce n'est pas une sensation de soif la sensation de soif elle se produit un petit peu dans la gorge juste un petit peu en dessous de la glotte c'est une sensation qu'il faut apprendre à connaître et quand on a vraiment soif on a ce besoin-là une autre sensation de soif c'est que quand on commence à boire à la bouteille ça vient tout seul on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter ça c'est la vraie soif mais la sécheresse buccale n'a rien à voir avec la soif donc dans ton cas je pense que c'est plutôt une stagnation un petit peu de toxines de choses comme ça lors des détoxinations de la nuit particulièrement donc ce n'est pas anodin que ça se passe pendant la nuit c'est toujours la nuit ou le matin qu'on a ces sensations de bouche sèche et moi je sais que jusqu'à il y a quelques temps alors que je buvais beaucoup d'eau j'avais toujours remarqué que la bouche sèche je la gardais jusqu'à midi j'ai des fruits la raison a été simple c'est que dans ces fruits il y avait de l'astringence que cette astringence aidait à faire bouger ses toxines aider à remettre tout ça en circulation la solution c'est de boire quelque chose d'astringent plus tôt le matin jus de citron jus d'agrumes tout va bien quel est ton avis sur la sieste ? est-ce physiologique ? pour ma part j'ai arrêté la sieste systématique depuis 7 mois et je me sens plutôt mieux je la pratique pas je ne la pratique pas alors est-ce que je ne l'autorise pas ? il y a des tas d'avis là-dessus je ne suis pas persuadé que ce soit physiologique à part sur certains climats il est clair qu'en été par chez nous quand il fait 40 et quelques la sieste c'est physiologique mais parce qu'on se lève très tôt le matin en fait je ne suis pas pour les systématismes dans ce domaine là si tu sens que tu as besoin de faire une pause tu fais une pause ça peut être une micro sieste ça peut être se poser mais le côté aller à la sieste systématiquement j'y crois pas je pense aussi que la question de la sieste juste après le repas de midi elle est issue d'une culture dans lequel finalement les repas de midi antiphysiologique demandent tellement d'énergie au corps qu'après il y a un état de torpeur qui s'installe moi je peux te dire que n'ayant pas ces schémas de nourriture sur la journée moi je consomme des fruits régulièrement je n'ai pas de baisse d'énergie au cours de la journée et donc le besoin d'une sieste ne se manifeste pas il faut bien penser que nombre des valeurs de cette société nombre des références nombre des principes diététiques ou d'hygiène de vie que vous avez à entendre ont été élaborés dans un référentiel dans lequel les gens mangeaient une nourriture antiphysiologique avec des modes de vie antiphysiologique il peut en être tout autrement dans un autre référentiel c'est ce que je vous encourage à expérimenter donc je suis d'accord tu me dis que tu as arrêté la sieste cinématique depuis 7 mois et que tu te sens plutôt mieux ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas du tout question de l'or une dame que j'ai rencontré récemment m'a dit que son mari était devenu tétraplégique suite à un accident je lui ai parlé des jus et elle m'a dit qu'il arriverait à les absorber excellent mais je pense qu'elle aurait besoin d'informations détaillées avant d'être convaincue que ça serait bon pour son mari alors pourquoi est-ce que ça va être bon pour son mari ça va être bon pour son mari parce que s'il est tétraplégique le système nerveux est fortement touché on est d'accord quand il s'agit du système nerveux on va parler des glandes surrénales on va parler de tout tout ce qui fait le gainage du système nerveux il y a à la fois la source des glandes surrénales et puis il y a le système nerveux qui est un petit peu le réseau électrique qu'est-ce qu'il y a de mieux pour régénérer cela qu'une alimentation physiologique alors là je renvoie à toutes les vidéos je ne peux pas refaire un cours là maintenant mais physiologiquement parlant nous sommes des individus frugivores nous sommes faits pour être alimentés de légumes et de fruits les jus sont une panacée parce que ça apporte une nutrition directe au corps une nutrition qui va pratiquement pas passer par des processus de digestion qui va apporter énormément de nutriments à la cellule qui va permettre d'évacuer les congestions de lymphe alors son mari est devenu tetraplégique suite à un accident s'il y a une coupure du système nerveux à un quelconque endroit on pense que c'est irrémédiable j'ai constaté des cas non pas dans ma pratique personnelle encore mais j'ai constaté des cas j'ai des rapports des personnes qui m'ont formé particulièrement aux Etats-Unis de système nerveux qui se reconnectaient d'une certaine manière grâce à l'apport massif de fruits 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 en jus et de jus de légumes pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de raison que le système nerveux ne puisse pas se régénérer étant donné qu'on sait que tous les organes peuvent se régénérer le système nerveux peut se régénérer alors est-ce que c'est une question de temps ? oui certainement c'est aussi en grande partie une question de conviction mais là alors pour cette dame il faudrait vraiment qu'elle ait le désir c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre c'est que nos croyances empêchent la plupart du temps la guérison le corps a un potentiel infini de guérison mais vraiment quand je dis infini même moi je n'en mesure pas ce que ça représente j'utilise ce mot infini je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas parce que je vois chaque fois des cas de plus en plus grand puis de temps en temps je me surprends à dire waouh ça c'est possible là je me dis mais attends t'es où là ? tu le savais déjà mais tu ne l'as pas intégré ma foi elle est petite comme ça dans le corps humain malgré ce que vous croyez elle est petite comme ça quand je dis infini j'en mesure pas et pourtant elle est réellement infinie cette capacité de régénération que l'on me parle de membres qui se régénèrent complètement de systèmes nerveux qui se régénèrent complètement de dents qui se mettent à repousser de croissance qui revient mais ça paraît tout à fait normal mais simplement il faut vraiment l'intégrer ce qu'il faut comprendre c'est que nos croyances limitent la régénération à l'oeuvre dans le corps si on est persuadé que le corps ne peut pas se reformer si on est persuadé qu'une personne tétraplégique plus jamais elle ne remarchera et bien tout cela c'est des entraves à la guérison c'est des entraves à l'oeuvre de Dieu dans nos corps c'est des entraves à l'oeuvre de notre biologie de tous nos systèmes de régulation dans nos corps nous coupons systématiquement les processus de régénération par nos croyances et par nos pratiques qui vont à l'inverse de cette régénération parce que les croyances débouchent sur des pratiques donc c'est pour cela qu'il est très 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 important d'abord de construire une conviction donc pour cette dame si elle est vraiment intéressée si elle croit vraiment qu'il peut y avoir du changement pour son mari si elle a vraiment le désir profond qui est du changement pour son mari alors je l'encouragerais à regarder un peu plus ses vidéos à aller puiser un petit peu dans la somme d'informations qu'elle aille comprendre pourquoi et comment un système nerveux puisse se régénérer que ça devienne quelque chose de tellement fort en elle qu'elle le voit déjà à l'oeuvre dans son mari qu'elle remercie même déjà les jus quand elle fait des jus qu'elle remercie même déjà les fruits quand elle les apporte à son mari de faire cette oeuvre dans le corps de son mari qu'elle voit déjà la chose accomplie c'est en voyant la chose accomplie en sachant qu'elle va s'accomplir parce que cette promesse elle est là et elle est certaine et bien c'est en sachant que c'est déjà accompli que l'on permet à l'action de se faire quelque part vous savez souvent on dit il faut il faut croire pour voir et bien là c'est un petit peu pareil il faut croire au potentiel des fruits des légumes de la régénération des plantes et de toute une modification de l'hygiène de vie pour voir les résultats si quelqu'un y va en me disant bon allez je bois ce sucre d'orange pour te faire plaisir ouais bof là il bloque tout enfin pas tout mais il bloque beaucoup il bloque énormément il faut croire pour voir construisez votre conviction et une fois que vous avez cette conviction que tout peut se régénérer qu'il n'y a pas de problème physiologique qui soit irrémédiable qu'il n'y a pas de solution qui soit intransformable et bien à ce moment là vous verrez vous verrez des régénérations absolument stupéfiantes voilà question de Bruno merci de ta question 3-4 fois par an je fais une crise d'épilepsie légère qui se passe le matin et surtout l'hiver j'ai remarqué que la veille si le repas a été lourd et tard je suis le lendemain en crise sachant que je suis vaseux avant au lever détoxination en pleine période de détoxination au réveil c'est vraiment la période de détoxination on va dire même que c'est cette rupture le moment du réveil c'est le moment où il y a une espèce d'accroissement massif et il y a un relâchage des toxines vers les émonctoires plus particulièrement j'ai l'intuition que cela vient de mon organisme qui ne veut pas de cette nourriture je suis d'accord apparemment je ne fais pas d'allergie au gluten suite à des tests de type PNL nous sommes tous allergiques au gluten le gluten est une nourriture anti-physiologique donc il n'y a pas de apparemment c'est pas parce que tu ne réagis pas c'est ce que teste la PNL la PNL va tester ta réaction au gluten c'est pas parce que tu ne réagis pas que tu n'es pas que le gluten n'est pas un produit intoxicant pour toi puisque de toute façon le gluten est anti-physiologique c'est tout je ne touche quasiment plus au gluten de toute façon ni au produit laitier excellent pour résumer que penses-tu de l'épilepsie matinale d'un point de vue physiologique je pense que l'épilepsie matinale alors tu dois avoir une fragilité héréditaire à ce niveau-là héréditaire ou acquise au niveau du système nerveux mais pour moi c'est juste une réaction un petit peu extrême une réaction qui s'emballe du système nerveux à une détoxination massive due au repas que tu as consommé la veille c'est-à-dire que tu vas avoir un relâchage massif de toxines peut-être saturation des émonctoires et à ce moment-là ça met en excitation le système nerveux qui quelque part est saturé saturé par cette excitation et qui finalement se bloque et part dans une espèce de boucle les crises d'épilepsie c'est très très impressionnant on dirait un système nerveux qui s'emballe de lui-même et bien c'est un emballement du système nerveux finalement par des toxines qui sont piégées dans le corps donc ce que je te conseille et là ça parle certainement des monctoires qui sont un petit peu saturés ça parle peut-être d'un état de congestion dans l'organisme qui est encore assez élevé donc décongestionner tout ça mais c'est quelque chose qui devrait disparaître au fur et à mesure que ta lymphe s'éclaircira que tout cet état de congestion dans l'organisme diminuera uniquement voilà donc l'épilepsie matinale c'est comme tu le dis toi-même c'est pas anodin que ça se passe le matin au réveil moment où finalement on a un pic de détoxination c'est pour ça que c'est aussi important de ne surtout pas commencer à manger au réveil et surtout pas commencer à manger sa tartine de pain beurré avec son café parce que là on coupe tout c'est à ce moment-là pour l'aider tout ça de l'eau avec du citron c'est le meilleur moment pour prendre de l'eau avec du citron pour activer tout ça vous pouvez prendre des plantes drainantes pour aider les reins ça oui mais de là à de là à aller déjeuner certainement pas puisque le déjeuner ça coupe le jeûne ça coupe la détoxination voilà Bruno donc je pense que effectivement avec la l'épuration progressive du système tu devrais avoir de moins en moins ces phénomènes parce que ça parle juste d'un niveau d'excitabilité qui est déjà naturellement haut et finalement il suffit d'un petit d'un petit plus un repas un peu copieux qui est pas qui est pas physiologique et hop ça va dépasser la dose donc en descendant un petit peu les en descendant les le niveau de congestion finalement tu seras beaucoup moins beaucoup moins en clair en ça c'est ton travail un petit peu de longue haleine et tu me dis que l'extracteur de jus fonctionne bien super question de green lady la femme verte salut green lady alors tu as mangé une salade il y a 4 ans et demi et visiblement il y avait des feuilles de datura et tu as tu as perdu une partie de ta vision en mangeant de la datura je peux imaginer effectivement la datura est une plante qui est dite poison c'est pas un poison c'est une plante médicinale mais extrêmement active à très 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 faible dose et comme les très 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 faible dose en mangeant une feuille on les a largement largement dépassés on a des effets neurologiques très 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 puissants tu as mis 3 jours pour retrouver ta vue mais je n'ai jamais retrouvé ma vision de prix l'ophtalmo m'a dit que ça m'avait décompensé la presbytie à 40 ans résultat des lunettes assez fortes pour voir de près et j'ai l'impression que c'est de pire en pire ça se dégrade vitesse grand V je suis passé au 80% cru depuis 6 mois et j'ai eu énormément d'améliorations générales disparition des cystites et polyonéphrites et des démangeaisons ok donc l'acidosse qui diminue sauf pour ma vue rien je bois un litre de jus frais par jour et 75 centilitres de jus de carottes persil plus épinards ou plantains orties frais une salade de midi une souple soie j'ai fait moins de 50 ors ok parfait par contre ma question est-ce normal que ma vision de prix continue à se dégrader que puis-je faire pour y remédier je passe aussi énormément de temps à lire environ 10 heures par jour dont 70% sur écran et pas assez de cardio training là tu as déjà une clé 70% de 70% ça fait 7 heures par jour à lire sur un écran d'ordinateur et 10 heures à c'est pas physiologique je suis désolé c'est pas physiologique on est pas on est pas fait pour ça pour les écrans il faut utiliser des filtres pour les écrans mais aussi questionner questionner cette pratique je ne sais pas j'imagine que c'est lié à ton à ton activité je le déplore mais je vois pas de solution à ça moi je vais essayer d'agir cela ou de te proposer des solutions dans le domaine sur lequel je puisse agir penses-tu qu'il est possible de régénérer sa vue avec les jus de fruits ben oui j'imagine bien qu'on peut régénérer sa vue avec les jus de fruits je l'ai même constaté plusieurs fois alors qu'est-ce que je peux t'en dire ce que je peux t'en dire c'est que vu que tu avais des cystites à répétition et ainsi de suite ça parlait d'un état d'acidose avancé de l'organisme donc état d'acidose avancé il est certain que le régime actuel que tu as pris va aider énormément à décongestionner tout ça tu es passé au 80% cru depuis 6 mois c'est court surtout pour décongestionner la partie cervicale je te conseillerais moi toujours pareil quand on parle des yeux irrigation colonique pour apprendre à drainer tout ça je vais faire un mélange pour les yeux qui va être particulièrement adapté qu'on pourra utiliser aussi en bain oculaire pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec les yeux dès à présent je peux te conseiller il y a une plante qui est absolument fabuleuse c'est le fraise pour toutes les personnes qui veulent avoir une régénération un petit peu au niveau des yeux vous faites faire une infusion par votre herboriste enfin un mélange de plantes avec de le fraise on va mettre du plantin de la baie de myrtille et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi de l'écorce de chêne par exemple ça ça va être déjà un de l'aulnée aussi et de la centaurée voilà vous avez les plantes là un petit peu qui pourraient être utilisées j'en ai utilisé plus encore dans le mélange que je suis en train de formuler mais vous en faites une infusion cette infusion vous pouvez la boire vous pouvez vous faire des bains oculaires avec une petite coupelle vous trempez l'oeil vous gardez l'oeil ouvert dans ce bain là pour régénérer l'oeil pour permettre une belle régénération même du nerf optique une décongestion de toute cette zone c'est un mélange qui est exceptionnel ensuite pour tout ce qui est récupération de la vue il faut bien comprendre que c'est toujours en lien avec une congestion cervicale tant que la congestion cervicale n'aura pas diminué de façon drastique il n'y aura pas d'amélioration si moi c'est bien c'est peut-être pas assez j'en sais rien je ne connais pas l'état antérieur moi ce que je te conseillerais c'est continue comme ça continue à travailler dans ce sens là pense à bien drainer et à bien faire circuler dans tout ce canal là irrigation colonique utiliser des plantes qui vont aider à l'élimination intestinale ça ça va être vraiment essentiel j'espère que tu es en cortisamidale auquel cas ça va bien travailler ça va commencer à décongestionner à ce niveau là mais il n'y aura pas d'amélioration des yeux tant que la partie cervicale n'est pas complètement décongestionnée ça c'est certain les régénérations au niveau des yeux on les voit souvent en deuxième temps une fois que la décongestion a eu lieu voilà ensuite ah ben encore une question sur les yeux d'Aude bonjour mon compagnon souffre d'ambliopie depuis son enfance au niveau d'un seul oeil il est végétalien depuis un an et demi et crudivore depuis 5 mois depuis un mois il fait 90-10 donc un régime extrêmement basé sur les fruits mais il n'y a toujours pas d'amélioration sur sa vision il a fait un jeûne de quelques jours également j'aimerais beaucoup que vous nous aidiez avec vos connaissances et Aude je te renvoie à la réponse à la question précédente pour moi pour moi il faut encore un peu de temps il faut encore un peu de temps c'est tout l'infusion dont j'ai parlé avec les plantes euphraise, plantin, écorce de chêne, centaurée, holnée baie de myrtiller il peut se faire une infusion avec ça des bains oculaires avec ça puis travailler à décongestionner la lymphe, mélangerin continuer à décongestionner tout ça pensez aux irrigations coloniques c'est global un dysfonctionnement au niveau de l'oeil c'est global la perte de la vue c'est global pensez au foie aussi il y a beaucoup en lien et le foie est l'agent détoxinant donc pensez toujours à régénérer le foie dès que vous avez des problèmes oculaires et c'est en travaillant tout cet ensemble que comme manifestation des progrès finalement vous verrez une amélioration au niveau de la vue et c'est pas on va pas faire du symptomatique sur la vue mais c'est plutôt une conséquence une conséquence mais finalement de toute l'épuration du système qui va être produite donc même remède entre guillemets que pour Green Lady la question précédente un mois de 90-10 crudivore depuis 5 mois c'est peu laisse le temps au corps d'évacuer les déchets je ne sais pas quel âge a ton compagnon Aude mais on ne corrige pas en quelques semaines des choses qui se sont accumulées pendant des années et des années ça prend du temps ça prend un peu de temps mais ça marche systématiquement une question de Laurie maintenant j'ai commencé à prendre les formules surrénales puis système nerveux j'en prenais une cuillère d'eau Zara chaque matin mais je dors très mal depuis difficulté d'endormissement et réveil récurrent j'ai l'impression que les formules me font beaucoup de bien et en même temps je me sens tendu penses-tu que je dois avoir arrêté ? non en prenant une cuillère à Ra le matin tu as déjà cette réaction c'est bien ce que je disais souvent dans les vidéos c'est que chacun d'entre nous a des réactions diverses et c'est pour ça que je pousse toujours avec les mélanges de plantes à démarrer par des petites doses à démarrer par des très très petites doses parce que chaque corps va réagir d'une manière différente certains réagissent à une quantité infime un peu comme si simplement l'information apportée par la plante suffisait à les faire réagir et à mettre en fonctionnement les processus de détoxination si c'est trop tu diminues l'ori mais pas question de couper puisque tu le dis toi-même ça te fait beaucoup de bien mais pas question de couper mais tu diminues les doses c'est pas du 0 ou 1 tu divises la dose par 2 tu divises la dose par 4 et tu trouves la dose qui est bonne pour toi et à ce moment-là après tu progresses doucement je suis quand même surpris ça montre une extrême sensibilité je suis quand même surpris que avec une cuillère rase prise le matin tu aies encore des problèmes d'endormissement ils discriminent juste de savoir si c'est vraiment ça la cause mais si c'est la cause et bien tu divises tu divises tu diminues et c'est valable pour tout le monde il y a des gens qui ont besoin de 3 cuillères par jour voire 5 cuillères par jour il n'y a pas de dose j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai mis sur la page spécifique sur les plantes il n'y a pas de dose c'est vraiment là où c'est extraordinaire c'est le corps qui va indiquer sa dose alors question de question, 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 question de de Ness de Ness du Canada salut Ness on a déjà traité quelques questions à toi je crois depuis qu'on a commencé à avoir un mode de vie plus sain avec son compagnon je n'ai plus de fatigue chronique beaucoup plus d'énergie que j'ai jamais eu toute ma vie je dors très bien je ne fais plus de cauchemar j'ai perdu du poids 25 kg en tout perdu depuis 8 mois je ne me sens plus bipolaire plus de dépression je suis toujours en bonne humeur je suis de nature très vivante et joviale bon vous voulez que je le relise ça ? ça fait du bien aussi à lire un petit peu parce qu'on on lit surtout les courriers de personnes qui ont des difficultés je peux vous dire que dans la position où je suis moi j'en reçois énormément de courriers comme ça et c'est une vraie joie un jour il faudra que je garde vos courriers que je les lise ou il faudrait faire un cercle de personnes qui ont vu des tas de choses améliorées dans leur vie vous pouvez voir sur le livre d'or il y a déjà beaucoup de témoignages mais bon c'est voilà c'est fréquent je ne suis pas étonné je ne suis pas étonné c'est pour ça que souvent on me dit oui mais tu as une telle conviction et tout mais des courriers comme ça j'envoie tout le temps j'envoie tout le temps donc à force quand même on sait que ça marche donc je répète depuis qu'on a commencé à avoir un mode de vie plus sain je n'ai plus de fatigue chronique beaucoup plus d'énergie que je n'ai jamais eu de toute ma vie je dors très bien je ne fais plus de cauchemars j'ai perdu du poids 25 kg perdu depuis 8 mois je ne me sens plus bipolaire plus de dépression je suis toujours en bonne humeur en plus je suis d'une nature très vivante et jauriale voilà on a parlé de poids on a parlé de tout ça récemment c'est une femme et elle a perdu du poids ma douleur fibromyalgique a diminué de 50% ma névralgie aussi de 80% je me sens bien dans ma peau et je veux réaliser tous mes rêves toutefois j'ai encore de la douleur et de l'acidité dans le corps j'aimerais savoir quelles sont tes recommandations et tes conseils au niveau de la fibromyalgie je sens toujours mes muscles comme si quelqu'un vient de me frapper et m'a fait un gros bleu ou ékymose état des névralgies dans la moitié du visage et surtout l'oeil droit d'accord alors bon quand on parle de fibromyalgie et de névralgie on parle surtout de fatigue chronique parce que je vous dis on parle de désordres au niveau du système nerveux obligatoirement qui sont contrôlés par les glandes surrénales via tous les dopamines adrénaline et autres hormones de ce type qui vont contrôler tous les stéroïdes qui vont contrôler un petit peu tout le système nerveux fibromyalgie fatigue chronique maladie de Lyme névralgie à répétition on en vient toujours à la même chose faiblesse surrénalienne tu m'as parlé de fatigue chronique ta fatigue chronique c'est bien amélioré ta fibromyalgie c'est bien amélioré il y a encore du chemin il faut encore travailler c'est juste ça je me pose aussi quelques questions donc tu es parfaitement parti Nes c'est de la bonne direction ce que vous faites est extraordinaire tu as déjà expérimenté beaucoup il y a encore à expérimenter je te conseillerais beaucoup de plantes pour la fatigue chronique ça oui prendre des plantes pour les surrénales oui décongestionner ce corps rhin, lymphe toujours la classique je me pose aussi quelques questions est-ce que je dois éliminer l'huile d'olive oui les olives et l'avocat alors l'huile d'olive oui systématiquement je suis absolument opposé à l'utilisation de l'huile d'olive les olives et l'avocat tout dépend dans quelle proportion tout dépend dans quelle proportion si tu as un foie qui fonctionne bien avoir un petit peu d'olive et d'avocat tant que ça reste pas là tant que les fruits et les fruits juteux les fruits juteux acides restent la base de ton alimentation alors à ce moment là tu peux consommer un peu d'olive et d'avocat est-ce que je dois manger plus de fruits ? si tu veux régénérer tes glandes surrénales tu dois manger plus de fruits oui, 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 oui en termes de régénération nerveuse il n'y a rien de plus que les fruits juteux comment faire pour une guérison très rapide et efficace ? et bien pour faire une guérison très rapide et efficace il faut permettre la guérison par l'état d'esprit qui convient et continuer comme tu fais et après l'agenda c'est ton corps qui va le décider je ne peux pas le décider pour lui dans les cas de fatigue chronique on a souvent une bonne amélioration et puis après une phase de palier puis après c'est la finition bon, ben là tu es dans la phase de palier tu vas voir une finition qui vient après augmente la quantité de fruits et tu vas voir que tu vas avoir de belles améliorations le brossage de la peau est-il bon ? oui, d'ailleurs je n'en ai pas beaucoup parlé encore du brossage de la peau allez j'y pense je vous fais une vidéo très prochainement sur le brossage de la peau donc on le laisse en suspens et je vais faire une vidéo là-dessus parce que je le pratique et je vous recommande fortement effectivement les lavages de colons est-il bon pour mon cas ? tu peux toujours faire quelques irrigations coloniques oui, si elles sont faites par un bon praticien je dirais que ça ne paraît pas le domaine sur lequel il peut y avoir le plus d'améliorations chez toi mais ça peut être intéressant à voir, tu testes et tu vois ce que ça donne j'utilise le sauna infrarouge pendant l'hiver et le froid de Montréal est-ce que c'est un bon outil ? le sauna, oui j'ai quelques petits bémols par rapport au sauna infrarouge on ne connaît pas encore l'impact exactement du rayonnement infrarouge sur la peau il y a des études très diverses ce qui fait que pour ma part j'évite les saunas infrarouges je préfère les saunas traditionnels j'aime énormément le sauna et c'est peu de dire que j'aime énormément le sauna dès lors qu'il y a un sauna, c'est même pas la peine de me chercher je suis dans le sauna, je suis le pilier du sauna j'aime énormément le sauna parce que ça permet une énorme facilité de détoxination par la peau ça permet de soulager tous les autres éventoires c'est une expérience vraiment inoubliable pour moi le sauna et le vrai sauna, c'est-à-dire pratiquer avec des temps on passe 10 minutes dans le sauna, puis après on se prend une douche froide on va se reposer une dizaine de minutes, on se reprend une douche froide, on reva au sauna et ainsi de suite on peut faire ça pendant plusieurs heures et là ça amène vraiment à des détoxinations profondes quand on parle de détoxiner les métaux lourds, le sauna est extraordinaire pour faciliter ce travail-là donc oui, quelques bémols sur le sauna infrarouge je sais que les cabines de sauna infrarouge sont très à la mode actuellement voilà, on ne sait pas trop avec quoi on joue si tu as la possibilité d'avoir un sauna plus traditionnel, je te conseillerais un sauna plus traditionnel les noix et les graines sont-ils bons pour moi, mis à part les graines de chia et lin et chanvre les autres graines sont-ils bons et obligatoires ? obligatoires, non bon c'est clair que si ton objectif c'est d'aller vite dans une régénération surrénalienne j'irai plutôt sur les fruits et les fruits juteux que sur les fruits et les graines oléagineuses pour l'instant voilà, parce que, toujours pareil, ça ralentit un petit peu, ça augmente les temps de digestion donc ça va prendre de l'énergie au système et toute cette énergie, elle n'est pas disponible pour régénérer tes glandes surrénales et renvoyer de l'énergie au système pour de la détoxination un petit peu, c'est pas gravissime la graine de chia particulièrement, puisque la graine de chia elle est directement assimilable donc elle demande très peu de processus digestifs mais voilà, sur les autres, j'irai tout doucement comment alcaliniser mon corps le plus rapidement possible comment alcaliniser mon corps le plus rapidement possible et enlever les toxines le plus vite possible pour moins de douleurs de fibromyalgie en faisant ce que tu fais actuellement je crois que tu fais particulièrement bien, n'est-ce, entre guillemets tu veux gagner à 100% de cette maladie, je sens ta détermination et cette détermination c'est ton meilleur outil sur lequel t'appuyer continue comme tu le fais, augmente la part de fruits bon je sais que peut-être en hiver à Montréal, on est tenté par plus de matières grasses prends-en un petit peu, mais vraiment, pense aux fruits et dès que va arriver la saison des fruits, les baies, les baies vont être extraordinaires je pense que vous en avez beaucoup au Québec et bien profite, fais le plein, fais le plein, fais toi des monodiètes cet été quand ça arrive et tu vas voir que tout ça, ça va se régénérer prends des plantes pour les surrénales, pour faire bouger la lymphe, pour les reins et tout doux sur les matières grasses particulièrement quand on veut avoir une régénération de tout le système nerveux tout doux sur les matières grasses ah bah encore une question de Nes depuis que j'ai commencé l'alimentation vivante sans gluten et surtout les jus verts j'ai des douleurs articulaires, des inflammations au niveau de mes mains surtout je pense que c'est dû à cause du processus de nettoyage de mon corps, de l'acidité qui sort est-ce que c'est vrai, est-ce que je pourrais diminuer l'inflammation naturellement ? alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu as effectivement énormément d'acides dans le corps qui sont mis en circulation mais si tu as des douleurs, ça veut dire qu'ils ne sortent pas ces acides donc Sona, oui, tu en parlais précédemment Sona, très très bien tes reins et tes intestins, il s'agit que cela sorte parce que là sinon, tu as un engorgement de tes émonctoires et finalement ça ne sort pas, ça vient se loger dans tes articulations et c'est douloureux donc là, moi j'irais vraiment voir du côté des émonctoires, reins et intestins un gros travail à faire de ce côté-là voilà Nes, comme ça on conclut voilà, qu'est-ce qu'il nous reste comme question sur ces fiches ? Jean-Dallo, on en est au niveau minutage Angel, qui a 16 ans, qui vient de découvrir le site et le mode de vie frugivore ça a complètement changé ma vision du monde et de la vie bah 16 ans, chapeau, chapeau Angel Comment être frugivore en vivant dans notre société de surconsommation ? en traçant sa route en traçant sa route, c'est clair que ça amène à une certaine forme de marginalité ça peut être un poids pour certains c'est pas du 0 ou 1 aussi, tu sais que tu peux avoir tous les types d'aménagement tu n'es pas obligé de faire ça à 100% il suffit d'augmenter la part de fruits et de légumes déjà dans ton alimentation pour voir des manifestations réelles mais après, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison c'est une phrase du grand penseur Coluche mais que j'aime beaucoup c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison c'est pas parce que toute une société va dans une direction que c'est obligatoirement la bonne direction et tous les messages de témoignages que vous pouvez voir sur ce site dans le livre d'or, dans vos propres expérimentations et bien témoignent du contraire c'est effectivement pas une direction la direction dans laquelle va la société globalement actuellement la société particulièrement occidentale est une direction dans laquelle il y a de plus en plus de débilitation physique les corps sont de moins en moins bien portants ils sont de plus en plus faibles, de plus en plus malades, de plus en plus impotents impotents dans le sens incapable de réaliser la fonction pour laquelle ils ont été créés c'est à dire exercer leur action dans le monde donc voilà, se marginaliser à ce compte là moi ça me dérange absolument pas je ne sais pas par où commencer mes proches me diront que je mets ma santé en danger etc commence simplement par te faire des jus de légumes par augmenter la quantité de fruits et de légumes uniquement tu fais pas de... tu pars pas en croisade augmente ta quantité de fruits et de légumes commence le matin par exemple à arrêter les petits déjeuners à face de pain, beurre et quoi que ce soit d'autre soit tu ne déjeunes pas soit tu prends quelques fruits des fruits acides en particulier qui vont bien aider à la détoxination et tu attends le midi pour manger là déjà tu auras gagné quelque chose ensuite tu peux passer en régime sans gluten et sans lait progressivement ensuite tu peux supprimer les produits animaux et doucement, doucement, par couche, progresser prendre le temps de regarder ses vidéos en gel tu as 16 ans je ne m'inquiète pas pour toi tu vas pouvoir faire ton chemin Question de... question, question, question de... Avril Tu as un fils d'un an qui souffre d'eczéma il a des plaques qui apparaissent puis disparaissent sur le dos et les bras et surtout des rougeurs du haut des cuisses au bas du ventre je pense que c'est à cause de l'urine qu'il irrite ah oui oui bien sûr mais pourquoi est-ce que l'urine irrite ? parce qu'elle est acide c'est donc que par son urine il évacue énormément d'acidité je laisse les fesses à l'air le plus souvent possible absolument 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 les couches sont horribles de ce côté-là surtout quand on a une urine acide c'est-à-dire que l'enfant urine acide et cet acide reste au contact de la peau c'est normal que ça brûle c'est normal que ça soit rouge les enfants ne sont pas faits pour porter des couches c'est pas normal pour un enfant de porter des couches un enfant doit pouvoir se promener les fesses à l'air et uriner où il le bon le semble alors quand on vit en appartement c'est compliqué je sais mais c'est pas l'enfant qui a un problème c'est notre mode de vie qui a un problème dès que vous le pouvez si vous en avez la possibilité laissez-le tranquille dans le jardin qu'il puisse faire pipi là où bon lui semble pour ceux que ça intéresse il y a quand même quelque chose qu'on appelle l'hygiène naturelle qui est particulièrement intéressante et en étant à l'écoute de l'enfant on arrive à développer et bien finalement une conscience des moments où il a besoin d'uriner c'est très simple et ça demande vraiment un investissement du parent une écoute et une rentrée en relation profonde avec l'enfant mais ça marche vous allez voir hygiène naturelle j'en ai vu des tas d'exemples tout autour de moi chez mes amis et c'est très impressionnant de toute façon s'il a d'eczéma aussi il y a le foie qui est engorgé lorsque les symptômes sont apparus il avait 3 mois et je l'allaitais exclusivement je ne mange aucun produit animal un peu de gluten on m'a orienté vers une allergie aux fruits à coque ou oeuf je les ai donc arrêtés pendant 4 mois sans aucun changement j'ai recommencé moins qu'avant et mon fils n'a ni plus ni moins de plaques d'eczéma ouais moi je pense pas à présent je l'allais toujours environ pour moitié de ses rations alimentaires il mange des fruits crus un peu de légumes cuits et riz et pommes de terre pour le reste que penses-tu que je puisse faire pour l'aider ? moi ce que tu pourrais faire pour l'aider c'est ah non il est petit tout mais tu peux déjà commencer à utiliser des micro doses de plantes médicinales lui donner un tout petit peu de desmodium dans une cuillère à café un petit peu d'extrait fluide et de desmodium pour soulager son foie il est clair que là ton fils et bien il a certainement une acidose avec l'urine qui l'hérite et qui le brûle est-ce qu'il boit assez ? est-ce qu'il est assez hydraté ? est-ce qu'il a des reins qui fonctionnent bien ? ça je sais pas je pose la question un foie qui est un petit peu un petit peu faiblard utilise du desmodium tu peux utiliser le mélange pour les reins en très petite quantité mais vraiment en très petite quantité au début puis tu intègres doucement dans ces préparations une pointe de couteau au départ et puis voilà y aller on peut utiliser les plantes médicinales à un an c'est pas un problème il faut juste les ramener aux proportions de l'enfant mais un an avec de l'eczéma bon là ça parle aussi d'hérédité c'est-à-dire que vraiment il y a certainement une faiblesse émonctoriale une faiblesse hépatique héritée qu'il faut peut-être voir dans vos lignées bon peu importe mais il va s'agir d'être extrêmement rigoureux avec cet enfant il mange des fruits crus un peu de légumes cuits et riz et pommes de terre pour le reste je te conseillerais de forcer plus sur les pommes de terre même que sur le riz qui va être un peu une colle tout ce qu'il peut prendre en légumes cuits sera mieux que de prendre en riz voilà voilà ce que tu peux faire pour l'aider c'est doucement lui donner des bonnes habitudes alimentaires le nourrir de fruits au maximum chaque fois qu'il en veut lui faire des jus de fruits aussi lui donner un petit peu de plantes et voilà et puis ne pas culpabiliser non plus il a une hérédité il a un chemin à faire il a déjà une mère qui est attentive à ça je ne suis pas inquiet pour lui je ne suis pas inquiet pour lui tu travailles avec la base qui t'est offerte vous cheminez ensemble à l'écoute mais eczéma c'est congestion globale c'est foie qui est un petit peu un petit peu faiblard au niveau de l'assimilation donc longtemps 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 je pense qu'il va falloir utiliser des plantes pour le soutenir et plus il va grandir plus tu pourras utiliser des doses importantes pense à tous les fruits acides qui vont aider vraiment à mettre en circulation cette lymphe pense donc aux jus d'agrumes aux agrumes va vers ses besoins instinctifs toujours je dis pour les enfants fais confiance à ses besoins instinctifs mais essaye de ne pas l'habituer trop au riz surtout aussi jeune parce qu'après il va devenir accro et les enfants se bourrent de riz qui reste une colle le riz reste une colle je suis désolé c'est pas du gluten mais le riz reste une colle et si tu habitues tes enfants à manger du riz à un an après il va être complètement accro il aura besoin de cette sensation de lourdeur de colle dans son estomac donc c'est le moment peut-être de lui donner d'autres habitudes alimentaires après il fera son chemin mais au moins il aura eu ça étant jeune ronan 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 alors je commence à instaurer dans mon alimentation des aliments crus là nous on en est au niveau du minutage je commence à instaurer dans mon alimentation des aliments crus épinards, salades, carottes, orties, poivrons, céleri super et j'ai des gaz qui ont une odeur particulièrement désagréable j'aimerais savoir si cela va s'estomper avec le temps alors odeur particulièrement désagréable c'est un problème de combinaison alimentaire tu dois mélanger ça avec d'autres choses il doit y avoir des interactions qui se font un petit peu je prends 5 pruneaux par jour car j'ai des problèmes de constipation depuis mon adolescence sans ces pruneaux je ne vais aux toilettes qu'une fois par semaine maintenant j'arrive à y aller une fois tous les 2-3 jours est-ce que c'est l'interaction pruneaux et autres aliments crus qui peuvent me faire ce problème ? non c'est pas l'interaction entre pruneaux et autres aliments crus c'est l'interaction entre aliments crus et intestins complètement congestionnés, complètement remplis de matière intestins et colons, complètement remplis de matière pour moi il y a un truc à travailler c'est la constipation la constipation en premier lieu je te conseillerais d'apporter des jus, des jus de légumes de façon massive utiliser des plantes, aller faire des irrigations coloniques pour décongestionner tout ça, pour commencer mais là, si tu as des gaz, c'est qu'il y a fermentation gaz égale fermentation pourquoi est-ce qu'il y a fermentation ? parce que c'est bouché et que quand tu vas apporter des légumes et des fruits finalement, ils ne vont pas pouvoir continuer à transiter parce que c'est bouché, il y a un bouchon donc les fruits vont fermenter, les sucres des fruits vont fermenter c'est juste naturel tant que ce bouchon ne lâche pas tout à l'heure je t'avais montré ça tu peux utiliser ça en ponctuel tu peux réformer ton alimentation utiliser les jus, irrigation colonique et travailler ça, il faut arriver à une selle par jour tu ne pourras pas avoir d'amélioration tant que tu n'auras pas une selle par jour au minimum un nombre normal de selles par jour c'est autant que de prises alimentaires en règle générale c'est ce que j'expérimente, c'est ce qu'expérimentent énormément de personnes autant que de prises alimentaires donc ça fait 2, 3, 4, 5 5 petites selles par jour c'est pas un souci voilà Roland donc travailler ça régulièrement mais tant que tu n'auras pas de normalisation de ton transit intestinal on ne peut pas attendre vraiment de belles améliorations à ces niveaux là allez on va terminer par la question de Marie il m'arrive à épisodiquement de transpirer plus qu'abondamment dans mon sommeil je dégouline littéralement la transpiration perd la vue d'oeil sur tout mon corps je ne parviens pourtant pas à établir aucun lien avec un éventuel changement de vie alimentation, température, habillement, état émotionnel ne change pas seulement de l'eau évacuée par la peau de façon spectaculaire aucune odeur pour autant je suis comme une éponge qui se vide peux-tu m'éclairer sur une explication éventuelle à ce phénomène ? rien de grave malgré tout si ce n'est que mon compagnon trouve ça très étrange et pas très agréable alors Marie, quand on parle de transpiration, régulation de la température corporelle on parle de la thyroïde donc d'après moi, là, tu dois avoir quelque chose qui se passe au niveau de la thyroïde est-ce que tu as une faiblesse ou une hyperactivité thyroïdienne ? pourquoi la nuit particulièrement ? parce que c'est la période des détoxinations donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la congestion là je n'ai pas beaucoup d'informations mais quand quelqu'un vous parle d'hypersudation ou de sous-sudation pensez toujours à la glande thyroïde la glande thyroïde, c'est la glande qui régularise le métabolisme, la sudation et le maintien de la température du corps donc c'est elle qui va choisir d'évacuer de l'eau pour rafraîchir le corps de ne pas évacuer de l'eau, donc de limiter la transpiration c'est la glande thyroïde donc là il faudrait beaucoup plus d'éléments mais il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là si tu consommes encore des produits laitiers dis-toi que la congestion doit être importante qu'il va s'agir de décongestionner un petit peu tout ça voilà je ne peux pas t'éclairer beaucoup plus que ça mais sache que c'est au niveau de ta glande thyroïde que ça se joue voilà uniquement si tu as d'autres éléments à me fournir peut-être que ça me permettra d'y voir un peu plus clair mais voilà tout ce que je peux t'en dire c'est pas grave le truc c'est que s'il n'y a pas d'odeur particulière ça veut dire que c'est pas une détoxination majeure donc c'est vraiment un petit dysfonctionnement de la glande thyroïde la glande thyroïde qui est aussi dirigée et contrôlée par la glande pituitaire et la pituitaire comme la thyroïde elle se trouve dans la même zone une zone qui peut être fortement congestionnée on y revient, on y revient, on y revient sans cesse j'ai l'impression de me répéter des fois je suis désolé si ça commence à lasser les gens mais c'est tout simplement parce que parce que c'est ça parce que c'est ça je ne vais pas vous sortir des noms extravagants je ne vais pas vous sortir des concepts extravagants sous prétexte de faire du nouveau c'est pas du nouveau c'est la même chose et je vais répéter la même chose en apportant des tas d'éléments divers des tas d'éclairages divers mais c'est toujours la même chose c'est de multiples regards sur une même réalité et c'est par la somme de ces multiples regards finalement qu'on arrive à avoir une image un peu plus claire de cette réalité et cette réalité elle pré-existe cette réalité c'est comment nous sommes créés comment nous avons été créés comment nous sommes toujours tels que nous avons été créés quels sont nos besoins tels que nous avons été créés et par ces multiples petits éclairages ces multiples petites corrections de barres et bien finalement on arrive plus ou moins à cerner quels sont nos besoins et quand on y répond et qu'est-ce qui se passe ? alors quand on y répond simplement c'est un peu comme dans une magnifique horloge tout se met en coïncidence et là clac 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 c'est magnifique ça commence à s'emboiter et les processus de régénération se mettent en place processus de régénération potentiels à l'échelle de votre corps ils sont colossaux mais ce qui est plus fabuleux encore c'est que ce n'est pas simplement votre corps qui va en profiter c'est votre psychie, c'est votre être tout entier et quand on me parle de dépression, de bipolarité, quand on me parle de psychose maniaque, et ainsi de suite, on fera tout un sujet sur les maladies psychiatriques, dites psychiatriques. Pour moi, on se trompe largement. Pour moi, la maladie psychiatrique et tous les désordres de type dépression et tout, ils n'ont que deux causes, une cause spirituelle et une cause physiologique. Et il n'y a pas d'autres dimensions. Pour moi, la dimension psychologique, je n'y crois pas. Pour moi, il y a une dimension physiologique, c'est-à-dire qu'une hyper-excitation du système nerveux par une alimentation et une hygiène de vie inadaptée, et ensuite, une explication spirituelle. Et ça, on y reviendra aussi un peu plus en avant quand on va parler un petit peu des addictions alimentaires. On va faire un gros sujet sur les addictions alimentaires au mois de février. Je vous le promets. J'espère que ces vidéos vous auront nourri. Nourri, franchement, je suis à marée basse. Je crois que je vais aller ravitailler un petit peu en jus d'orange sanguine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée, une profonde conviction dans les processus qui sont en train de se passer en vous, quelles que soient les manifestations extérieures que vous pouvez voir autour de vous. Parfois, le corps a besoin de faire sortir des choses, et à ce moment-là, ça va plus mal, peu importe. L'important, c'est de savoir où l'on va, de garder cette direction. Et c'est là où votre foi, où vos convictions vont être éprouées. C'est pour ça que je vous dis, il faut croire pour voir. Parce que si vous ne croyez pas à la moindre petite difficulté, eh bien, vous allez jeter l'éponge. Parce que vous direz, non, non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Il faut croire pour voir. Forgez votre conviction. Regardez ces vidéos. Inspirez-vous. Allez chercher ailleurs. Forgez une vraie conviction dans les processus de régénération colossaux qui sont prévus, qui sont prévus dans notre biologie, et laissez-les s'accomplir. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon chemin, et je me réjouis de vous retrouver très très bientôt.